On fait le plein d'hydrogène, 700 bar, c'est la première fois en fait. En gros ça sent meilleur, on ne se salit pas les mains, on a mis exactement 2 minutes 52. C'est rapide quand même, hein ? Il y a un réseau de stations hydrogène très important ici, c'est en Californie qu'il y a le plus de voitures hydrogène. Donc on va aller voir un petit peu toute la mobilité qui existe ici, puis voir comment il s'approvisionne pour faire le plein. Ils ont vraiment la chance ici de pouvoir utiliser ce genre de véhicule. C'est compliqué pour l'instant en Europe, notamment en France, quand en Allemagne ils ont un gros réseau de stations. Qui est le même réseau de s'éloigner ? Ouais, c'est le même réseau de s'éloigner ? Avec lui aussi, c'est le même réseau. Ben, je te rends compte. Ça s'est marrant chez vous pour votre maison. Merci. Bonjour. C'est sympa de vous rencontrer. Les trois stations étaient de single hose, de capacité limitée, peut-être seulement 100 kg par jour. Cette station peut faire de 12 à 1500 kg de capacité. Et aujourd'hui, elle délivre environ une centaine d'euros. Donc, elle commence à se dérouler. Mais elle est en train de construire. Parce que maintenant, les voitures sont venus. Donc, vous n'avez pas besoin de construire juste pour atteindre la capacité dans le premier an. En fait, quand tu vois ce genre de station, c'est tout gros, tout propre, tout neuf. Tu as envie que ça aille plus vite. Mais la vérité, c'est que quand tu passes ta main, hop là, t'as ça encore dessus, t'as encore du travail. J'ai acheté la voiture en april 2016. Et je veux être un bon exemple et aider à la planète. Parfois, c'est difficile de trouver de l'eau, mais je suis dédié à faire ça fonctionner et à conduire de l'automne. On a ce qui se fait de mieux en termes de technologie. On a un État californien qui est extrêmement en avance sur le développement de cette technologie d'hydrogène. Voilà, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on va voir bientôt en France et en Europe.